Celle qui gagne, s'assoit, c'est tout ça. Celle qui perd, s'assoit, c'est tout ça. Broche, papier, s'assoit. Broche, papier, s'assoit. Passe-moi. Alors, bref entretien avec des femmes exceptionnelles, c'est un texte de l'auteur catalan Juan Iago qui met en scène cinq femmes exceptionnelles telles que le titre l'indique. Ces femmes-là, exceptionnelles, dans le sens exception, dans le sens pas d'enorme. On a une Barbie humaine qui fait de la méditation transcendantale. On a une pro-arme qui est aussi une fervente défendresse de la Charte des droits et libertés individuels. On a un homme qui a laissé tomber tout à l'aube de la cinquantaine pour vivre son grand rêve de devenir une fillette de six ans. On a une docteure transhumaine qui veut se débarrasser des tissus putressibles du corps. Et on a une dame, interprétée par Kariane, qui a voulu se traiter de ses propres moyens et sa peau est devenue... Bleue. Comme une schtroumpfette. Puis la particularité avec ces femmes-là, c'est qu'elles passent une après l'autre dans un genre de tordeur médiatique. On les présente comme si c'était des bêtes de foire. Puis elles sont interviewées par une voix d'hommes omniscientes. Puis là, elles se font comme décortiquer puis on essaie de les comprendre. Ces femmes-là sont très polarisantes et apportent des systèmes de valeurs qui peuvent peut-être différer des nôtres, mais qui va faire qu'on va beaucoup se questionner en tant que spectateur et spectatrice. Puis c'est pour ça, dans la vie, qu'on fait du théâtre, pour se questionner puis évoluer en tant qu'humain et humain. Tu sais, le théâtre n'est pas là pour moraliser ou nécessairement amener une réponse, mais je veux vraiment que les gens aient ressenti quelque chose, qu'il y a quelque chose qui est bougé à l'intérieur d'eux, comme une petite écorchure. Puis c'est ce que je veux, qu'ils ressortent quand on sort. C'est un dérangement. Je pense que vous ne devriez pas manquer ça. Ça serait vraiment triste. Ça serait bien, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada